Bonjour et bienvenue à 100 moments par pluie. Aujourd'hui, je vais parler sur le sujet de Niki St-Fal. Elle a eu une jeunesse très triste. C'est horrible. Son père était autour des sévices sexuelles et elle était une victime. Elle a souffré beaucoup. Par carrière, elle était une mannequin. Elle étudiait du théâtre et elle peignait un petit peu et plus. Dans rééducation, elle a peigné pour thérapie et elle a découvert qu'elle peut exprimer ses émotions dans l'art. Elle s'est mariée et elle a eu des enfants quand elle était jeune. Mais elle a quitté sa famille pour suivre sa carrière de l'art. Ses pièces de l'art, Tho, montraient la féminité négativement de la perspective de l'oppressé. Et elle a dit, dans 1960, j'étais une femme très agitée, agitée aux hommes et leurs pouvoirs. Et puis, j'ai voulu montrer que j'étais quelqu'un, que j'existais et que mon voix et mon cri de protestation comme une femme était importante. Les sculptures, les nanas, sont des grandes femmes avec les parties de corps exagérées et des couleurs vives qui représentent les rôles féminines comme mère mariée, sorcière et prostituée. Les nanas sont un symbole de la femme heureuse et libre. Elle a dit aussi qu'elles sont les précurseurs d'une nouvelle époque, de la matriarche. Aussi, elle a fait le jardin des terreurs. C'est vraiment mon pièce d'art préféré. C'est magnifique, c'est très grand. Il y a des statues et des immeubles dans la forêt. C'est vraiment super cool. Et oui, elle a une histoire triste et heureuse. C'est compliqué. La vie de Nicki Sans Vale a eu des parties heureuses et des parties belles. C'est tout. Merci d'avoir regardé.